Mes amis, le texte que je vais vous lire maintenant, le poème du jour, ça s'appelle « Vous avez dit religion ». Et avec ce texte, je risque fort de me prendre les foudres de beaucoup de personnes croyantes en leur dieu ou en diable. J'ai composé ça sans trop savoir où ça allait me mener, et petit à petit, ça s'est révélé. Oui, il me semble que nous avons besoin de spiritualité, mais avons-nous vraiment besoin de rituels ou d'un représentant de notre croyance, un dieu, un prophète, une icône. Et quand je vois les dérives de certaines de ces religions que je mets entre guillemets, moi, je prends peur. Ça, c'était le préambule. Certains ne prêchent que par Yahvé, d'autres prient pas terre et avait. Pour les uns, bien sûr, c'est Allah, beaucoup d'autres adorent Shiova. Brahma, Vishnu et Shiva, de l'hindouisme, sont les devas. Bouddha et ses adeptes recherchent l'éveil, le nirvana et le prêche. Certains adorent le vodou, le vodou est mal connu encore. Moi, ces rituels, je ne sais pas. L'opium du peuple ne me sied pas. Beaucoup de croyances, religions disent nous seuls avons raison. Le sabre, toujours fait bon ménage, avec le goupillon, ça déménage. Que de guerre sous prétexte de foi, de religion, de secte. Saint Barthélémy, 30 000 morts. Grégoire n'a pas eu de remords. La Hèche tue, au nom de son Dieu, comment couvrir ses crimes, ô Dieu. On oblige d'être célibataire, et nos papes sont grabataires. Les crimes pédophiles sont couverts. Omerta, des prêtres pervers. Panneau 4 par 3 en Afrique. Les pauvres gens donnent tout leur fric. Les sectes endoctrinent. Le cerveau est rincé, recto et verso. On exorcise, chasse des démons. Qui les voit ? Personne, j'en réponds. Des guérisons et miracles. Oh oui, et quel spectacle ! Peut-être que c'est dans la tête que ça se passe, et c'est tout bête. Il n'accepte pas le don du sang. Préfère mourir en cas d'accident. Alors, sans vouloir faire l'amalgame, et surtout, jeter l'anathème, je m'en tiens à ma religion. M'aimer comme je suis, un champion. Croire en moi, aimer mon frère. Admirer le cosmos et l'univers. Dire chapeau, tout ça c'est très fort. Méditer en pleine nature, au bord d'une rivière ou au milieu des fleurs. Vénérer l'architecte des couleurs. Responsable et coupable de cette belle œuvre admirable. J'ai composé ça aujourd'hui, le 24 mars. C'est le dimanche des Rameaux. Et donc, il y a bien sûr, il y a plein de notes de pied de page qui expliquent. Par exemple, Grégoire, c'est le pape Grégoire XIII, qui en 1525, quand il y a eu le massacre de la Saint-Barthélemy, il dit que c'était une belle journée, 30 000 morts, 30 000 opposants, puisque les protestants, c'était opposant des catholiques. Et il a fait célébrer un Thédéon. C'est pas mal ça. Voilà, bon, les panneaux 4 par 3 en Afrique, vous connaissez. C'est tel prophète, tel prédicateur, qui se vente de sauver toutes ces personnes. Et c'est vrai que ça marche. Malheureusement, en Afrique, les gens s'accrochent à ces évangélistes, appelons ça comme ça, parce que, ben, lui, c'est aussi peut-être comme ça qu'ils peuvent survivre, se tenir, parce que, bien sûr, leur condition n'est pas très, très reluisante, moins qu'on puisse dire que leurs dirigeants s'enrichent un million, voire un milliard. Voilà, mes amis, écoutez, j'espère que ça vous a plu et que, bon, bien sûr qu'il y a des gens qui sont purs et durs et ils savent que c'est leur foi et leur religion qui est la seule et la bonne. Donc, ils ont peut-être moyennement apprécié ce texte. Mais, voilà, moi, je préfère être très ouvert. Moi, je n'ai rien contre aucune religion. Au contraire, je m'intéresse à tout, même au Vaudou, puisque j'étais au Bénin. Et, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas du tout d'un magie noire, etc. C'est une religion qui est très, très intéressante. Notamment, ils vénèrent les quatre éléments, l'air, la terre, l'eau et le feu. Voilà, et surtout, ils ont des pitons. Les pitons, c'est des animaux sacrés. Alors, si vous avez un piton, vous mettez autour du cou comme à mon écharpe. C'est classe. Belle soirée, bonne journée. Au revoir.